Alors l'importance du problème politique se manifeste notamment, comme vous l'avez dit, au niveau du diesel, puisque pendant tout un temps, plusieurs gouvernements, dont celui de la France, ont poussé le diesel. Et là, aujourd'hui, même très récemment, il y a un retour en arrière. On dirait que le gouvernement vient de prendre conscience du fait que le diesel est polluant. Qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous ? Le problème, c'est qu'il est toujours moins taxé que l'essence. Oui. Aux États-Unis, bon, qui n'est pas un exemple de... En tout cas, le gouvernement veut le taxer davantage pour... Oui, parce que c'est une catastrophe sanitaire. Oui. Comment ça se fait alors qu'on a poussé le diesel comme ça ? Eh bien, écoutez... Ça veut dire que le problème de la pollution n'est pas du tout pris en compte ? Oui. Il y a quelques années, vous alliez voir même les grands professeurs. On vous disait, la pollution atmosphérique a l'influence à la santé. Vous vous dites, mais qu'est-ce que vous racontez ? On le voit, par exemple, sur les sites de... Ce retard qu'il y a sur le site de surveillance de l'air, notamment sur l'étang de Berne, on est toujours à doser les particules de taille de 10 microns, qui sont les moins toxiques parce qu'elles s'arrêtent au niveau de la gorge. Plus les particules sont fines, plus elles sont... Plus elles pénètrent, et plus elles sont porteuses de ces produits et pénètrent dans l'organisme, et va le contaminer en quelque sorte. Donc, si vous voulez, il y a un retard institutionnel sur, par exemple, la surveillance de la qualité de l'air, qui est basée toujours sur ces particules lisses. Il faut vraiment aller sur les 2,5, les 1, les 0, c'est-à-dire les plus petites, les plus toxiques. Alors, le filtre à particules. Je vais vous dire un mot sur le filtre à particules. C'est très bien pour les particules, qui sont extrêmement toxiques. Mais ces filtres, pour la majorité, augmentent les rejets d'oxyde d'azote, qui, eux, vont favoriser l'ozone, vont être aussi toxiques, notamment sur l'arbre respiratoire. Donc, vous voyez que vraiment, le diesel, même avec des filtres, qui sont une bonne chose, ne sont pas la solution. Il faut aller vers des modes de transport. Il faut rétablir, j'allais dire, de toute façon, le pétrole, c'est fini. Donc, il faut vraiment mettre le paquet sur ces modes de transport. Et notamment, une très, très bonne idée, c'est ce fameux bus à valeur de service, Andréx et Marseille, qui permettrait aux gens de rallier Marseille à leur dit.